Avant de commencer la séance d'épaule, on dole, surtout moi qui a des problèmes d'épaule. Et aujourd'hui, nous allons avoir des noix de coco à la place des épaules, grâce aux deltoïdes antérieurs, latéraux et deltoïdes postérieurs. Il n'est pas magnifique mon dessin ? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires incroyables que vous avez laissés sous la dernière vidéo avec Thibaut. Et de manière générale, pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos mails très affectueux et bienveillants envers mon équipe, mon travail et moi-même. Les formules de politesse sont terminées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des muscles les plus importants, pour ne pas dire le muscle le plus important quand il s'agit de l'esthétisme sur un physique. Vous l'aurez bien compris, il s'agit des épaules. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup d'entre vous. Vous nous avez demandé à de nombreuses reprises de faire cette vidéo. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le milieu du sujet. Dans vos épaules, vous avez plusieurs muscles. Deltoïdes, rhomboïdes, sous-clavier, sous-épineux, sous-épineux, petits ronds, grands ronds, sous-scapulaires et plein d'autres que je n'ai pas en tête. Les muscles de l'épaule sont multifonctions. Ils interviennent dans l'élévation du bras vers le haut, abaissement du bras vers le bas, vers l'extérieur, vers l'arrière, rotation interne, rotation externe. Et grâce à son muscle deltoïde, puisqu'il est placé sur la périphérie de l'articulation de l'épaule, il participe à tous les mouvements du bras. C'est pour cela que quand on travaille le deltoïde, nous avons les bras qui partent dans tous les sens. Nous allons voir ça en démonstration dans quelques instants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épaule est composée de plusieurs muscles. Mais le muscle qui nous intéresse le plus est le muscle deltoïde. Il est composé de trois faisceaux. Le deltoïde antérieur, le deltoïde latéral et le deltoïde postérieur. Même si c'est un seul muscle avec trois têtes différentes, la façon dont vous allez bouger votre bras, vous engagerez un faisceau plus qu'un autre. Pour les deltoïdes antérieurs, les bras sont tendus vers l'avant ou au-dessus de la tête. Pour les deltoïdes latéraux, les bras sont plus vers l'extérieur mais aussi au-dessus de la tête. Et nous avons enfin les deltoïdes postérieurs où les bras sont tirés plus vers l'arrière. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que quand on travaille les deltoïdes, nous avons les bras qui partent dans tous les sens. Pour moi, l'arrière-épaule ou le deltoïde postérieur est la portion qui est la plus négligée. C'est pour cela que vous voyez chez beaucoup de pratiquants un retard ou l'absence totale du développement à cette partie. Je vous parle souvent de la musculation intelligente. On doit travailler son corps de manière intelligente et réfléchie. Si j'ai un retard sur le deltoïde postérieur, naturellement, je commence ma séance par des exercices qui mettent l'accent sur cette partie. Le deltoïde postérieur est attaché derrière la scapula et à l'humérus. Il intervient à tirer les bras en arrière. C'est pour cela que pour travailler les deltoïdes postérieurs, on fait l'oiseau halter penché en avant. Mais en faisant cet exercice, il y a un grand problème. Si la posture et l'exécution ne sont pas bonnes, vous allez engager d'autres muscles qui sont les rhomboïdes et les trapèzes. Les rhomboïdes s'attachent le long de la colonne vertébrale et à la scapula. Pareil pour les trapèzes. Beaucoup pensent que les trapèzes interviennent uniquement quand on monte les épaules vers le haut. Oui, mais pas que. Les trapèzes et les rhomboïdes sont également responsables de tirer les épaules et les scapulas en arrière. C'est ce qu'on appelle une adduction de la scapula. Et la raison principale pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à progresser sur les deltoïdes postérieurs, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à les engager correctement. Démonstration. Première erreur avec cet exercice, c'est qu'on a tendance de prendre des halteres très lourds. Je le répète puisque je l'avais dit dans une autre vidéo, de manière physiologique, votre corps ne comprend pas le bodybuilding. Pour lui, il ne comprend pas que vous voulez développer vos deltoïdes postérieurs, antérieurs ou latéraux. Pour lui, vous voulez tout simplement déplacer une charge d'un point A à un point B. Une charge d'un point A à un point B. Et pour cela, il va utiliser un maximum de muscles, dont ces muscles les plus forts, pour réussir cet effort que vous lui imposez. Donc, si je prends des charges qui sont supérieures à ma capacité, c'est-à-dire qu'ils sont très lourds, qu'est-ce qui se passe ? En faisant cet exercice-là, mon corps, il va compenser avec les deux autres muscles plus forts que les deltoïdes postérieurs, c'est-à-dire les rhomboïdes et les trapèzes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler plus ces deux muscles-là que mes deltoïdes postérieurs. C'est pour cela que vous voyez souvent chez ceux qui ont un retard sur les deltoïdes postérieurs, ils ont les trapèzes bien développés. Pour faire correctement cet exercice-là, déjà, au lieu de le faire pencher, je préfère le faire sur un banc incliné. Je suis plus stable et je n'ai pas mal aux lombaires. Je n'engage pas mes lombaires. Je ne fléchis pas les bras, les bras complètement tendus. Là, je n'ai pas de gravité. Donc, l'exercice commence là. Les deltoïdes sont sous tension avant même de commencer l'exercice. Au lieu de penser à élever mes haltères, je pense à jeter les haltères vers l'extérieur. Si je monte trop vers l'arrière ou trop haut, j'engage mes rhomboïdes et mes trapèzes. Donc, l'exercice commence là et pas là, parallèle à l'épaule, pas trop haut, pic de contraction et je contrôle la phase excentrique. L'exercice précédent, oiseau halter sur banc incliné, est très efficace pour travailler les deltoïdes postérieurs. Je vous l'invite vraiment à l'intégrer dans votre routine. Mais là, il s'agit d'un retard et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, quand il s'agit d'un retard, tous les détails doivent être pris en considération. On peut également travailler les deltoïdes postérieurs à la poulie. Et là, vous avez deux avantages que vous n'avez pas avec oiseau halter sur banc incliné. Là, il n'y a plus de problème de gravité. Donc, vous avez plus d'amplitude. Vous n'êtes plus obligé de commencer votre exercice là. Vous avez la gravité tout au long de l'exercice. Donc, plus d'amplitude. Et deuxième avantage qui est très important, comme on travaille à la poulie, vous avez une tension continue. Donc, vous travaillez les deltoïdes postérieurs aussi bien dans la phase excentrique qu'oconcentrique. Je mets les deux poulies à la hauteur de mes épaules. En croisé, je recule. Et là, je tire. Pic de contraction. Je contrôle. Pic de contraction. Pic de contraction. Faites attention. Faites pas ça. Baissez les épaules complètement avant de démarrer votre exercice. Le plus important quand on travaille l'arrière épaule, c'est de ne pas engager ni les rhomboïdes, ni les trapèzes. Il faut que vous ayez ça tout le temps dans un coin de votre tête. Puisqu'on est à la poulie, grâce au mouvement unilatéral, on peut avoir encore plus d'amplitude. Quand on travaille avec les deux poulies, vous avez vu, mes deux mains s'arrêtent là. Alors que si je travaille le muscle en unilatéral, regardez, mon bras était au milieu. Là, je démarre quelques centimètres supplémentaires vers l'extérieur. Donc, j'ai encore plus d'amplitude. Un autre exercice que j'aime beaucoup aussi à la poulie. Là, la poulie, elle n'est pas très, on va dire, grande. On ne va pas être très à l'aise avec cet exercice. Mais c'est l'exemple que j'ai montré à plusieurs reprises dans mes vidéos. L'oiseau sur banc couché, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Nico vous mettra quelques images. Essayez cet exercice, il est très efficace. Travailler le deltoïde antérieur ou latéral est plus simple. Cependant, le problème qu'on rencontre souvent est plutôt dans le choix des exercices. C'est-à-dire que les exercices qu'on choisit pour travailler ces deux faisceaux sont souvent mal choisis selon le retard qu'on souhaite rattraper ou tout simplement selon la morphologie. Pour travailler le deltoïde antérieur, beaucoup de pratiquants font du développé militaire. En soi, c'est un exercice qui est extraordinaire. Mais là, on traite un retard. Donc, on doit isoler un maximum le deltoïde antérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je fais du développé militaire ? L'accent est mis sur l'avant de l'épaule, le deltoïde antérieur, mais j'engage également les triceps et les deltoïdes latéraux. Alors que si je passe aux haltères, les épaules complètement baissées, les charges pas trop lourdes, pique de contraction et je contrôle la phase excentrique. Je peux également faire cet exercice avec une prise pronation. beaucoup le font avec une prise supination. Ça travaille très bien les deltoïdes antérieurs, mais avec une prise supination, vous allez également engager le haut de vos pectoraux. vous pouvez également faire vos élevations frontales en étant assis sur un banc, notamment quand vous avez des problèmes de dos. Vous pouvez les faire également à la poulie grâce à la barre droite prise pronation ou toujours à la poulie. Vous pouvez faire cet exercice en unilatéral avec une seule main. L'autre main est libre et viendra se positionner sur le muscle que vous êtes en train de travailler pour établir une meilleure connexion. Et nous allons passer aux deltoïdes latéraux. Tout alors, on a vu que beaucoup font le développé militaire pour engager le deltoïde antérieur. Nous avons aussi beaucoup de pratiquants qui choisissent le développé militaire pour engager les deltoïdes latéraux. Certes, je les engage, mais je travaille également l'avant d'épaule et les triceps. La barre, elle est devant mon visage. Donc mes coudes sont un peu plus vers l'avant. En travaillant avec les haltères, les coudes sont plus en arrière. Donc là, je suis beaucoup plus sur mes deltoïdes latéraux. Je ne descends pas, je n'engage pas les triceps, les coudes parallèles à mes épaules. Bien gainé, le bas du dos collé dans le coin. Et là, je cible beaucoup plus les faisceaux latéraux. Deuxième exercice, exercice de base que vous connaissez tous. Sur cet exercice, qui est un exercice extraordinaire, si votre posture, si votre exécution n'est pas bonne, vous allez plus cibler les rhomboïdes, les trapèzes, exactement pareil que l'exercice oiseau sur banc incliné pour les deltoïdes postérieurs. Là, il n'y a pas de gravité. L'exercice commence donc ici. Si la charge est trop lourde, je vais compenser avec mes trapèzes. Vous voyez souvent des gens qui font ça. L'exercice commence là et s'arrête là. Je ne vais pas trop haut, je vais engager les trapèzes. Rappelez-vous dans une vidéo que j'avais faite sur la visualisation, j'avais pris cet exercice comme exemple. Si vous avez du mal à développer un muscle, la visualisation est très importante. Au lieu de penser à lever les halteres, et question anatomie, quand on lève les bras, on engage les trapèzes, pensez à jeter les halteres vers les côtés. Visualisez que vous jetez les halteres vers les côtés. Et vous verrez, vous allez avoir une meilleure sensation. Il s'agit d'un retard, donc les détails et les détails, toujours les détails. Grâce à la poulie, deux avantages. Plus d'amplitude, pas de gravité et tension continue. Donc, je peux faire cet exercice avec les deux bras. Et je peux également faire cet exercice en unilatéral. Et vous voyez, avec les halteres, je n'ai pas de gravité. L'exercice commence là. Et regardez avec la poulie, même là, je sens mon épaule sous tension. Donc, regardez toute l'amplitude que je gagne. Toujours avec contrôle, avec une main, l'autre main est libre. Elle vient se positionner sur le muscle que je suis en train de travailler pour établir une meilleure connexion. Un autre exercice qui n'était pas prévu dans la vidéo aujourd'hui, mais je le mets quand même. J'aime énormément les sensations que cela procure. Toujours, élévation latérale, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos. J'aime beaucoup le faire en prise supination. Alors, l'avantage avec une prise supination, c'est que cela engage les deltoïdes antérieurs, latéraux et postérieurs. Donc, ça peut être vraiment un exercice pour terminer votre séance d'épaule. Essayez-le, vous allez adorer. Cet exercice que nous allons voir ensemble avec la barre, je vois beaucoup de pratiquants le faire. Alors, il y a ceux qui le font pour travailler les deltoïdes latéraux et d'autres qui le font pour travailler les trapèzes. Et nous allons voir la problématique ensemble d'abord pour ceux qui font cet exercice pour travailler leurs deltoïdes latéraux. Alors, bien évidemment, je sens mes deltoïdes latéraux, mais je sens surtout mes trapèzes. Donc, quand il s'agit de cibler, d'isoler un muscle, ce n'est pas un exercice que je conseille. Et pour ceux qui font cet exercice pour les trapèzes, vous avez vu que j'engage également les deltoïdes latéraux. Donc, il veut mieux travailler les trapèzes avec la barre libre ou tout simplement les trapèzes à la barre assistée sur la machine Smith. Et pour les deltoïdes latéraux, on peut garder pratiquement la même forme, mais passer soit à deux disques et je peux également le faire grâce à deux haltères. Les bras qui viennent le long des jambes et j'engage totalement mes deltoïdes latéraux. Quelques conseils très importants comme d'habitude quand il s'agit de rattraper un retard. N'accordez pas de l'importance aux charges. Ce qui est important, c'est votre posture et la bonne exécution du mouvement. Contrôlez la phase excentrique. Vos mouvements doivent être contrôlés. Et à chaque répétition, n'oubliez pas le pic de contraction. Choisissez les bons exercices selon les faisceaux que vous souhaitez cibler et selon votre morphologie. Tous les conseils qui sont donnés tout au long de la vidéo sont à prendre avec des pincettes. Il s'agit des conseils en général. Ceci n'est pas un programme d'entraînement. Ce qui marche sur moi et sur vous ne marche pas forcément sur un autre. Et enfin, si vous voulez optimiser votre temps, ne pas perdre la motivation, progressez de manière esthétique et harmonieuse, optez pour des programmes personnalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et jeter un coup d'œil sur cette vidéo pour voir comment sont élaborés vos programmes personnalisés pour progresser plus rapidement et éviter la stagnation. Merci !